bonjour à tous aujourd'hui je vais faire la vidange de mon pont arrière sur mon bmw x3 e83 mais dans un premier temps pour avoir accès à ce fameux pont il faut que j'enlève la ma route secours et que j'enlève aussi le porte-roues de secours donc pour ce faire il va falloir que je dévisse déjà je lève ma poignée là je la bloque voilà et je dévisse cette petite molette pour faire descendre l'ensemble et de pouvoir avoir accès à ma roue de secours qui en fait est une galette donc ça une fois dévissé voilà je la mets sur le côté je descends mon porte galette et maintenant en dessous j'ai accès à ma roue de secours on sort comme ça qui est toute dégueulasse voilà et maintenant une fois la roue enlevée j'ai accès à cette fameuse galette pour avoir pour pouvoir enlever cette ce porte galette on va dire il va falloir que je dévisse déjà dans un premier temps avec une clé de 16 la vis qui est ici ici au bout de mon doigt donc c'est une clé de 16 donc je vais chasser le la tige donc avec le marteau je vais faire culer doucement ma tige qui n'a pas l'air vouloir bouger voilà ça s'enlève tout doucement je vais prendre un petit chasse clou pour la pousser au maximum donc après avoir retiré ma tige avec beaucoup de mal je j'enlève maintenant ici avec une bt enfin une clé allen de 4 j'enlève cette petite vis pour pouvoir permettre à la porte roue de secours de descendre complètement alors maintenant avec une clé btr de 14 voilà je vais dévisser le cet écrou là donc c'est l'écrou de vidange normalement c'est vissé à 35 newton mètres voilà ça coule apparemment elle a l'air d'être pas trop pas trop sale on va en profiter pour dévisser aussi le boulon de remplissage pareil avec une btr de 14 la voiture à 240 mille kilomètres voilà on va laisser goutte à goutte enfin on va laisser je vais redescendre la voiture parce que je l'ai levée ce que j'avais besoin d'avoir un accès à mon avoir plus d'accès pardon pour démonter ma ma mon soutien de roues qui n'était pas évident et puis là je vais la remettre sur ces roues pour bien laisser écouler l'huile et je vais refaire le plein avec de la 75 90 en gl 5 normalement c'est un litre c'est on va je vais remplir jusqu'à débordement mais théoriquement c'est un litre qui rentre voilà le goutte à goutte est terminé je n'ai plus qu'à revisser va resserrer l'écrou j'ai changé le joint et je serre à 35 newton mètres voilà maintenant que c'est terminé je n'ai plus qu'à remplir l'autre côté donc remplir le pont avec bah un litre de d'huile 75 90 et puis à remonter l'ensemble par contre là il y a une petite particularité pour remonter le support de roues de secours donc voilà pour remonter la roue de secours enfin le support de roues de secours on avait donc cette tige là que j'ai eu beaucoup de mal à enlever je ne sais pas pourquoi enfin bon par contre sur la tige on voit qu'il y a deux petits ergots là il y en a un petit et de l'autre un peu plus un autre la même grandeur mais avec un une sorte de détrompeur voilà un petit on va dire un grand et le grand il se met en à la hauteur comme ça en haut parce que là c'est pareil on en a deux deux trous mais le grand lui se met à ce niveau comme ça on fait rentrer le grand en haut voilà donc cette vidéo sur l'art et la manière de remplir enfin de faire la vidange et de remplir un pont arrière de bmx 3 e 83 est terminé je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos allez ciao ciao